Sous-titrage Société Radio-Canada Mme Forman, bonjour! Bonjour! Merci de nous accueillir à côté de votre fleuve! C'est mon fleuve! Bienvenue chez moi! La fille de Rivière-du-Gault sort dans ce temps-là! Absolument! Ça vient me chercher! C'est tellement beau! C'est magnifique aujourd'hui! On a pensé faire la liste de vos implications professionnelles et sociales, mais on aurait manqué de temps. On va les laisser défiler à l'écran. Ça vous va? Oui! Sérieusement, quand je faisais la liste de vos implications, où trouvez-vous le temps? C'est la première question, puis je sais qu'on vous la pose souvent. Bien, je trouve le temps parce que je suis à Québec, parce que tout est accessible, parce qu'on est capable de jongler entre qualité de vie, prendre soin de nos amis, de nos enfants, faire du sport. On trouve tout le temps le temps de faire le mieux. Il faut s'organiser. Il faut une famille qui nous appuie. Il faut un bureau aussi, des collègues qui y croient, puis qui nous permettent de déployer nos ailes. J'ai toujours trouvé le temps. Qu'est-ce que vous faites comme mandat professionnel? Alors, je suis associée directrice du bureau de Québec de chez North & Rose Fulbright, mais je gère aussi le bureau pancanadien. Donc, c'est toute la gestion d'un immense cabinet d'avocats international au pays. Et je gère ma gang, mes collègues, le développement des affaires, mes dossiers professionnels aussi, parce que je pratique un peu encore à travers tout le reste. Est-ce que vous pourriez le faire de n'importe où au Canada, n'importe où dans le monde même? Oui, on peut dire ça. C'est un choix. Puis je suis tellement bien, je suis tellement fière de faire ce que je fais à partir de Québec. Vous auriez... Bien, je dis vous auriez. Est-ce que vous avez eu des opportunités de le faire à partir d'ailleurs? Est-ce que vous en avez encore? Oui, il y en a encore. Oui, oui, oui. Il y en a toujours. Puis c'est précieux d'avoir ces opportunités-là, parce qu'à chaque fois, on se pose la question, pourquoi ici? Pourquoi je décide, pour mon enfant, ma famille, mon conjoint, mes parents, de faire le choix de continuer puis de poursuivre à Québec? Puis c'est précieux comme réflexion. Déjà, on va remarquer qu'Olga Forman ne sonne pas nécessairement Rivière-du-Loup. Les origines sont iraniennes. Oui, mes parents... Alors, mes parents, les deux parents sont iraniens, arrivés dans les années 60-70. Une belle histoire d'immigration. La richesse d'être dans une ville, dans une communauté, dans une province où on est si fiers de nos racines, puis qu'on accepte que des idées, les gens d'ailleurs, la deuxième, troisième génération d'immigrants, fassent partie de l'histoire. Ça, c'est extrêmement précieux. Est-ce que vous sentez que ça a changé? Est-ce qu'il y a peut-être avant nous, puis là, je nous inclue dans une même génération, même si vous êtes beaucoup plus jeune, qu'il n'y avait pas ce désir-là? Il n'y avait pas cette sensibilité-là à Québec? Oui. Oui, je le sens. Il y avait une certaine morosité ou la conviction qu'il faut aller dans une métropole, dans un grand centre, pour réussir sa carrière. Puis je pense que la qualité de vie, maintenant, fait partie de la réussite de sa carrière. Pour moi, que mon fils, que ma famille, mon conjoint, mes parents soient bien, que j'aie accès, que j'aie accès au fleuve, que j'aie accès au quotidien à autant de richesses, parce que pour moi, Québec est une ville riche. Ça fait en sorte que ma carrière est riche aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire, une ville riche? Une ville riche de son histoire, une ville riche de sa culture, puis toutes mes implications sont toujours connectées à ça, de par le Musée de la civilisation, son orchestre symphonique, son festival d'été, une ville riche de par sa nature. Là, on est au bord du fleuve, mais on est à quelques minutes de la montagne, des forêts. C'est riche d'avoir accès à autant, autant de nature, autant de bienfaits, puis c'est riche de se sentir en sécurité. C'est une fierté aussi de contribuer au développement économique de notre région, de s'assurer que notre région est encore plus forte. Puis ça, ça passe par des compagnies d'assurance comme Benéva, où je suis impliquée. Puis ça passe aussi, je vous dirais, puis ça, je le milite beaucoup, de s'impliquer à partir de Québec dans des conseils d'administration et des organisations qui sont essentiels pour l'essor économique du Québec. Et ça, pour moi, c'est la case du Dépôt, et je suis très fière d'être là. Ça, vous pourriez le faire de Montréal. Je pourrais le faire de Montréal, mais je suis très fière de le faire de Québec! Est-ce que ça pose problème des fois? Bien, ça rajoute une complexité au niveau des déplacements. Mais vous savez-vous quoi? J'ai grandi comme ça. On prend le train, puis on aimerait que le train soit un peu plus rapide. Mais un jour, on l'espère, il nous permettra d'atteindre Montréal beaucoup plus rapidement. J'écoute votre récit depuis tout à l'heure, puis je m'imagine être un dirigeant de partis politiques, puis je me dis que je la veux être. Est-ce que vous allez me faire une annonce à un moment donné? Pour le moment, il n'y a pas question! C'était pas arrangé dans l'entrevue, ça! C'était pas du tout arrangé! Non, mais... On dit jamais, jamais, là! On dit jamais, jamais, mais je suis tellement heureuse, je suis tellement fière au quotidien, là, de m'impliquer, de travailler, de voyager, de prendre des causes, de m'impliquer au niveau de la mobilité, de tout ce qui touche les enjeux de durabilité. Je veux dire, il y a tellement d'enjeux fascinants présentement, là, que je suis convaincue, à ma petite façon, que je fais une différence. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout! Tout! Parce qu'on regarde, on dit, elle a tout fait! Je n'ai pas fait grand-chose encore. Si je peux contribuer encore au développement économique de la région, au sentiment de fierté, ce que vous faites en ce moment, les discussions qu'on a, où on déclame notre amour pour Québec, notre fierté pour notre ville, mais aussi permettre à d'autres talents, d'autres voies, voies émergentes, d'autres voies qui ont moins, des fois, la force, le courage de dire, je l'aime ma ville, je fais le choix de ma ville, j'aime mon fleuve, puis le fleuve, il est magnifique, là, puis c'est pour ça qu'on est ici. J'aime l'histoire de Québec. Ça, pour moi, ça sera une grande réussite. Donc, on a réglé une chose, la politique, en principe, c'est non. Quitter Québec... Non, hors de question! Ah, ça, c'est plus clair, ça! Ah, c'est hors de question! Hors de question! Olga Fernand, merci à vous! Merci à vous, Bruno!